bonjour la famille nous sommes dans notre dernière semaine de confinement et j'espère que vous allez bien cette semaine on arrive au bout du tunnel même si tout va pas changer tout de suite dès la semaine prochaine et on sait que les choses commencent à changer petit et petit progressivement et nous voulons préparer ce moment on a hâte de vous retrouver quand le moment sera permis même si ça va tout de suite mais bientôt on a hâte de vous revoir à tous cette semaine il ya des choses spécifiques que j'ai pensé pour préparer ce temps de la prière bien sûr on va continuer à prier pour les personnes qui sont malades encore dans les hôpitaux pour ceux qui sont auprès d'eux pour prendre soin d'eux le corps médical on veut continuer à prier pour les forces de l'ordre pour tous ceux qui doivent travailler pendant ce temps pour que les besoins du pays soient pourvus on veut prier aussi pour les familles et les personnes seules qui ont peut-être mal vécu ce temps de confinement pour toutes sortes de raisons différentes on sait que ça peut être une expérience négative pour certaines même si pour d'autres ça peut être quelque chose de positif on veut prier pour eux que les familles soient réconciliés entre parents enfants ou les couples soient réconciliés que ce temps de confinement malgré le potentiel que ça soit mal vécu que pour certaines personnes soient aussi des choses fortes qu'ils peuvent vivre donc toutes sortes de sujets de prière qu'on va continuer à prier pour ces choses mais j'ai pensé vraiment très spécifiquement pour les personnes dans le gouvernement cette semaine on sait tous qu'ils ont un travail vraiment intense pour planifier ce temps de déconfinement même si certaines gorlines n'ont été déjà mis en place il ya d'autres décisions qui doivent être prises encore et on veut prier vraiment pour une sagesse pour tous ceux qui gouvernent aujourd'hui les mairies les préfets même jusqu'au premier ministre et le président que cette décision soit appris que dieu dirige avec sa sagesse ces personnes nous sommes encouragés dans la part de prier pour les autorités pour l'écrit quand il écrit à timothée en timothée chapitre 2 verset juste 1 à 2 il encourage timothée à prier pour les personnes en autorité des juridiques monde en tout premier lieu que l'on adresse à dieu des demandes de prière les supplications et des remerciements pour tous les hommes que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect on sait que c'est important on a besoin de prix pour les autorités là c'était le roi aujourd'hui c'est nos premiers ministres et nos présidents de personnes qui gouverne aujourd'hui dans notre pays repris que dieu donne sagesse il donne une direction malgré le fait qu'ils sont pas croyants ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être dirigés par le sainte esprit que je peux pas changer dans leur coeur et puis vraiment tourner leurs pensées vers les choses qui sont dirigées par dieu on a un exemple dans l'ancien testament même s'il y en a plusieurs exemples mais un qui vient en tête spécifiquement c'est le roi ou même l'empereur cyrus qui était au moins dirigé par dieu alors qu'il faisait pas partie du peuple de dieu mais il semblait avoir quand même été dirigé par dieu même avoir eu une fois que c'était l'éternel le vrai dieu on lit en esdras chapitre 1 je vais les lire verser 1 à 3 la première année du règne de cyrus de perse l'éternel pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète jérémie agit sur l'esprit de cyrus l'empereur de perse donc on sait que dieu agit dans le coeur dans l'esprit des personnes pour diriger pour amener son plan pour accomplir son plan alors cyrus fit faire orainement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire verset de voici ce que déclare cyrus empereur de perse l'éternel le dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui construire un temple à jérusalem en judas verset 3 quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple que leur dieu soit avec eux et qu'ils partent à jérusalem en judas pour reconstruire le temple de l'éternel le dieu d'israël c'est le dieu qui réside à jérusalem c'est encourageant de voir quelqu'un qui n'était pas connu pour être un juif qui n'était pas un prêtre qui n'était pas quelqu'un en pouvoir sur les juifs par le fait qu'il était juif mais qu'il il était obéissant il avait ce coeur qui était dirigé par l'éternel dieu à à diriger son coeur pour amener la reconstruction de la du temple à jérusalem par ce cet empereur et on sait que dieu dirige les coeurs on sait que dieu est souverain il dirige dans les pensées de l'être humain et je pense que c'est c'est très puissant de savoir que alors que nous prions pour notre président alors que nous prions pour nos premiers ministres et même les présidents les dirigeants d'autres pays que dieu sait toucher les coeurs des hommes et des femmes qui gouvernent et que nous avons vraiment cette influence par la prière pour prier pour eux donc je vous invite je nous invite cette semaine de penser vraiment très spécifiquement alors qu'ils ont beaucoup de décisions à prendre qui vont impacter la suite pour nous que dieu donne sagesse et d'un discernement et dans une direction claire et que vraiment la volonté de dieu soit fait pendant les prochaines quelques semaines les prochaines quelques mois et la pensée de dieu soit reçue alors qu'ils sont pas peut-être au courant et sûrement pas au courant du fait qu'ils sont dirigés par dieu mais que dieu les dirige par sa souveraineté par sa puissance par sa sagesse et que la nation soit impactée par la volonté de dieu à travers d'eux et dans ces manières dieu est glorifié dans tout ce qu'il fait prions 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 on sait que la prière impacte les choses on sait que dieu agit quand nous prions gardez votre confiance dans la prière gardez votre courage dans la prière et que dieu vous inspire cette semaine dans la prière qui vous inspire pour encourager quelqu'un pour toucher quelqu'un et qu'il soit élevé dans ta vie à travers ta vie et que sa lumière brille même si tu es chez toi que tu peux pas être vu ou entendu en vraie voix par quelqu'un mais que dieu t'utilise pour être un impact et être une bénédiction cette semaine pour quelqu'un dans ton entourage on pense voir à vous que dieu vous bénisse qui vous encourage et que vous il vous utilise pour sa gloire au nom de jésus gros bisous et à toutes